Il y a 7 ans, les téléspectateurs de TF1 découvraient le visage, mais surtout la voix, d'Anne Silla, l'une des candidates les plus emblématiques de The Voice. Mais que devient la jeune chanteuse, qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'émission ? Le parcours d'Anne Silla ferait rêver n'importe quel candidat de télécrochet musical. C.S.T. en 2015, lors de la quatrième saison de The Voice, que le public a découvert la voix angélique de la jeune chanteuse, qui traversait alors une période compliquée dans sa vie. A l'époque, Anne Silla s'était présentée devant les coachs retournés, avec le crâne rasé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je pense que j'avais envie d'une nouvelle vie. Chez les Indiens, la longueur des cheveux correspond à la somme des souvenirs gardés. Moi, j'avais connu des ennuis de santé, mes projets piétinaient, il fallait que je me libère pour aller de l'avant, avait-elle confié dans les colonnes du JDD. Dans l'émission 50 Inside, de Nico Saliagas, Anne Silla s'était épanchée sur l'événement personnel qu'il avait fragilisé, juste avant de passer sa première audition à l'aveugle. En fait, la personne dont j'étais très amoureuse a fait une bouffée délirante. Et m'a donné des coups de couteau. J'ai dû faire face à toute cette douleur physique et mentale ensuite. Point, et ça a été une épreuve pour moi, une épreuve pour cette personne aussi, avait-elle expliqué. Battue en finale par Lilian Renaud, Anne Silla avait néanmoins su rebondir très rapidement, en sortant un album intitulé Amazing Problem, en 2016. Plus sûre d'elle en tant qu'artiste, elle avait publié trois ans plus tard un autre album, Rui Défendu. Florent Pagny, son mentor en 2021, la chanteuse, qui célèbre ses 33 ans ce dimanche 5 mars, participait à The Voyage All Stars, et rejoignait une nouvelle fois l'équipe de Florent Pagny, son mentor. Une saison remportée haut la main et qui a permis à Anne Silla de gagner encore plus en popularité, elle qui sortait dans la poule et son troisième album, Anne au cœur. L'année suivante, la chanteuse avait rejoint la troupe des Enfoirés, et n'avait pas laissé Patrick Bruel indifférent. J'ai rarement vu un visage aussi éclairé, aussi heureux d'être là, aussi ensoleillé. Si est-il une formidable recrue pour les restos parce qu'elle a une voix magnifique, avait-il confié face aux caméras de 50 Insides. Celle qui a joué le rôle de Marie dans la comédie musicale de Pascal Obispo Jésus, de Nazareth à Jérusalem, et qui a également prêté sa voix à Nala Dan dans la version live-action du Roi Lion, a écumé les routes ces derniers mois dans le cadre de sa tournée, après avoir sorti son album Madeleine. Restée très proche de Florent Pagny, la chanteuse avait avoué avoir eu très peur après l'annonce de son cancer, elle qui se dit fortement attachée à lui. Du côté de sa vie personnelle, après une histoire d'amour très compliquée et douloureuse, Anne Silla coule désormais des jours heureux avec un artiste dont elle n'a pas dévoilé l'identité. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui m'encourage et qui comprend les difficultés du métier comme le fait de ne pas être forcément là tout le temps. Il me soutient beaucoup, avait-elle révélé à Pure Kip. Pas de doute, la vie sourit désormais à Anne Silla. Sous-titrage Société Radio-Canada